On dit souvent que Facebook connaît tout de vous, qu'il vous connaît mieux que votre propre mère, votre copine ou votre copain. Bref, il y a un seul moyen de le savoir et c'est très simple. Il suffit de demander à Facebook lui-même. Dans vos paramètres, vous pouvez demander de télécharger une copie de vos données et autant dire qu'il y en a un paquet. Je suis sur Facebook depuis 2007. En 11 ans, Facebook a collecté pas moins de 1,2 giga de données sur ma personne, sur mon profil. Et ça, Facebook le fait pour chacun de ses utilisateurs, soit à peu près 2 milliards de personnes à travers le monde. Et si on imprimait ces données, ça donnerait à peu près ceci. Dans ces données, vous trouverez vos photos, vos vidéos, vos conversations via Messenger ou via WhatsApp, puisque WhatsApp appartient à Facebook. Les publications que vous avez aimées, mais aussi les appareils avec lesquels vous vous connectez, leur marque et la ville dans laquelle vous étiez. Ce qui est important pour Facebook, ce n'est pas tant de savoir qui vous vous appelez ou comment vous vous appelez, mais surtout quels sont vos goûts, quelles sont vos préférences, de manière à pouvoir vous resservir dans votre newsfeed des informations ou des contenus qui correspondent à vos centres d'intérêt. Ça permet surtout à Facebook d'éviter que vous partiez de Facebook. Et puis surtout de pouvoir vous mettre de la publicité contextualisée, ciblée en fonction de vos intérêts, puisque c'est comme ça que Facebook gagne de l'argent. Donc en utilisant certaines applications Facebook, vous donnez accès non seulement à vos données personnelles, mais aussi à celles de vos contacts. Alors oui, le meilleur moyen de ne pas donner vos données à Facebook... C'est tout simplement de ne pas y être, puisque quand on n'y est pas, a priori, il n'y a aucune donnée qui est transmise. Et cet a priori, c'est du passé, car, bonne nouvelle, la législation a changé. C'est le moment où, par exemple, il y a un bouton j'aime sur un article, même si on n'y fait rien, Facebook collectait de la donnée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu des réglementations qui ont été mises en place. Il y a d'ailleurs ici des photos que ma mère n'avait jamais vues, comme celle-là. Mais si vous êtes accro, il n'y a que tout de même moyen de limiter les dégâts. De manière très radicale, d'éviter d'être connecté à Facebook quand vous surfez ailleurs sur Internet. On sait que c'est compliqué, parce que ça nécessite de se déconnecter de Facebook avant d'aller sur d'autres sites. Ce qu'on fait très rarement, et c'est évidemment là-dessus que Facebook joue pour continuer à collecter des données. Et ces données ont une valeur. Il y en aurait pour 60 milliards d'euros, rien que pour les citoyens de l'Union européenne. Il faut bien se dire aussi que ce sont des plateformes qui sont fermées, et à partir du moment où vous utilisez la plateforme, puisque la plateforme est gratuite, le produit et la vraie valeur qui est générée, ce sont vos données. Et tant que ça, malheureusement, quand on utilise Facebook, on est censé avoir lu les conditions générales d'utilisation qui spécifient cet état de fait-là. Par contre, je vous rassure, si vous likez la page Facebook de Views, pas de soucis, pas de mouchard, nous ne saurons rien de vous, sauf peut-être que vous nous aimez. Un tout petit peu.